Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Radio Papyrus, de votre consultant épique pour les radios la CIS.fr, la radio RDC.fr et la radio Agora. Petit retour sur notre cartet de notre vendredi soir. Je vous ai donné le tiercé, le cartet et le cartet dans le désordre en 7. Dernière minute, le 11, prend la première place de ce cartet. Bon c'était une arrivée plus ou moins de favoris mais bon c'est toujours bon à prendre pour notre samedi. Par contre 11 mars, le cartet n'a pas été facile du tout à trouver. Vous l'avez vu, l'arrivée était le 12, le 18, le 4, le 5 et le 13. Le 12, un nom cité qui gagne la course, qui nous sort de nulle part. Je vous avais dit au départ que le cartet n'aurait pas été facile du tout à trouver. C'était au toy, il y avait des chevaux qui rentraient, on ne savait pas trop leur degré de forme et des chevaux qui n'avaient fait qu'une course. Donc voilà. Mais de base, le 18 et le 4 sont bien là. J'ai bien le 5 et le 13. Bon donc partant, termine à la cinquième place. Je vous avais dit de vous méfier également du 13. Je ne m'étais pas trop trompé. Bon, je souviens toujours le 4 pour une troisième place. Je vous donne donc un couplet placé et un 2 sur 4. Et aussi pour ceux qui jouent mes 4 bases croix champ total que je donne tous les matins de la course, vous avez un bonus 3. Vous le savez que mes bases généralement ne sont pas si mauvaises que ça. Et bien aujourd'hui, on l'a vu, quand il y a un cheval avec une grosse côte qui arrive, vous avez quelque chose de ce côté-là. Donc voilà. Bon, par contre pour notre dimanche 12 mars, conditions de course. Réunion à course 4, départ 15h15 comme d'habitude le dimanche. Ce sera un KT qui va avoir lieu à Cagnes-sur-Mer, distance 2925 mètres. Et là, c'est un très 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 petit KT, ne seront que 13 au départ. Donc, il vaut mieux essayer de l'avoir dans l'ordre que dans le désordre. Et si vous voyez ma tenue aujourd'hui pour la vidéo pour notre dimanche en bleu, blanc, rouge, vous le savez, Coco Rico, il y a un match de rugby tout à l'heure. J'espère que nos Français vont avoir l'honneur et le privilège de mouiller le maillon, comme on dit, n'est-ce pas mes amis ? C'est en Angleterre-France, il faut se mouiller le maillon, donc on est supporter des bleus. D'où ma tenue bleu, blanc, rouge, bien sûr. Alors, pour notre KT, pour notre dimanche, je vais essayer de replacer en tête de ma sélection le 8, Eberton, qui sera mon cheval du jour pour ce KT. C'est un très cheval très régulier, c'est un très très bon point d'appui pour vos jeux. Je lui oppose le 3, Estéro. Ma deuxième base pour ce KT. En ce moment, il réalise un très très bon meeting, elle gagne, parce qu'en plus, il s'entraîne sur place, donc c'est toujours très 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 important. Tous les feux sont ouverts pour une belle performance de choix. Je rachète le 2, Cyrano 2B. C'est une très bonne chance pour une belle place pour notre KT. Oubliez dernièrement sa disqualification, parce que c'est un très très bon cheval. Mon très joli coup de cœur sera le 11, Espoir Delflini. Attention à ce cheval pour une très belle place dans notre KT. Alors, on met 4 bonnes bases. Le 8, le 3, le 2 et le 11. Et même le 8 et le 3 se détachent vraiment de là. Le 7, Al President, plutôt pour une place, tout comme le 9, Esperanzo. Le 6, Canoas Dago, mon coup de folie. Et le 10, Ingo sera mon coup de poker. En cas de nom partant, le 12. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais 2 superbes bases pour notre dimanche. Le 8 et le 3. Voilà, c'est des fusées directes pour, je pense que c'est des pénaltys, des très très bons pénaltys. Le 11, mon coup de cœur. Mon coup de folie, le 6. Et mon coup de poker, le 10. Mes 2 sur 4, le 8, le 3 et le 2. Mes couplets gagnants placés. Le 8, le 3, le 2 et le 11. Je répète ma très très belle sélection. Le 8, le 3, le 2, le 11. Le 7, le 9, le 6 et le 10. Voilà. C'en est terminé pour ma sélection pour notre KT de notre dimanche. Retrouvez-le, bien sûr, sur la radio la 6.fr, sur la radio air d'ici.fr. Petit tour sur le site d'Agora, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Vous l'avez eu, un très 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 petit KT. Donc, je me répète, il vaut mieux l'avoir dans l'ordre que dans le deuxième. Mais on l'a encore vu pour notre samedi. Des fois, il y a un cheval comme ça qui vient se glisser, qui vient de nulle part. Le 12, personnellement, ceux qui l'ont eu, l'ont trouvé, félicitations à vous. Et puis, voilà. Sur ce, mes amis, merci pour les commentaires que je reçois. Vous avez vu, la petite chaîne monte, monte, tout doucement, tranquillou. Et on va y aller vraiment tranquillou. Et je vous le dis encore, on croise les doigts ce soir pour notre équipe de France d'un rugby, n'est-ce pas ? Allez, sur ce, à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'ençoit, le pharaon des bleus. Des courses, pardon. J'ai dit le pharaon des bleus, mais c'est le pharaon des courses. Jeu de mots, hein ? L'absurde. Non ? Jeu de mots, hein ? L'absurde. Non 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 ? L'absurde.